Vous êtes sur la Pan-Africaine Média 1, merci de nous rester fidèles, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole jeune pour décortiquer ensemble des thématiques liées à cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent l'Afrique. Éveiller la conscience de la jeunesse, c'est le leitmotiv de cette émission Génération News. Nous sommes, comme vous le savez, dans la semaine dédiée à la femme, en l'occurrence à la mère, et nous allons pour cette première thématique parler de la fête des mères. C'est dans un jour, en l'occurrence dimanche, demain, on parlera de la fête des mères, comment célébrer nos moments, des idées en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, toujours avec la maman, en comment faciliter l'insertion d'une bonne, on va dire, diplomatie familiale. Et surtout, comment dessiner un sourire sur le visage de nos moments. Et que représente ce sourire-là ? Est-ce que c'est une bénédiction en or ? On en sort un peu plus en fin d'émission avec mes invités sur ce plateau Génération News. Ce sont des habitués. J'ai le plaisir de recevoir, évidemment, Ézéchiel. Ézéchiel, vous êtes diplômé en gestion des ressources humaines. Merci d'avoir répondu à l'invitation, Génération News. Je suis encore exemplifié. Et très heureux de te retrouver, ça fait longtemps, évidemment. En tout cas, bienvenue sur Génération News. Un habitué également de Génération News, Edwine, juriste diplômé, en tout cas juriste des affaires. Merci d'avoir répondu à nouveau à l'invitation Génération News. C'est bon, Régis. Et on va terminer avec la seule femme de ce plateau, Lady Dern. Vous êtes étudiante en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci à vous. On va rester avec toi, ma chère Lady Dern, pour une raison assez simple. Tu es la seule femme sur ce plateau. On parle de la fête des mères. C'est dimanche, donc demain, cette fête dédiée à nos moments. Comment la célébrer déjà, cette fête de mères ? Est-ce que c'est un événement que tu attends avec impatience ? Alors, merci. Déjà, on va accorder le kittis de la parole. Avec plaisir. Je suis contente d'être sur ce plateau une fois de plus. Alors, comment célébrer ? Je pense qu'en dehors des cadeaux qu'on peut offrir, en dehors des choses qu'on peut apporter, un simple coup de fil d'abord pourra, bien sûr, mettre en joie le cœur de nos mamans. Un simple coup de fil, maman, voilà. Je te dédie d'abord telle phrase, des mots, des phrases qui vont réjouir son cœur à l'être qu'elle est. Comme on dit, dans les lieux, on dit célébrer. On va vanter nos mamans par rapport à ce qu'elles sont, ce qu'elles ont eu à faire pour nous, en fait. Donc, c'est un peu ça. D'abord, un coup de fil. Après, maintenant, les cadeaux, après, peuvent couler à foisonner. D'accord. Du coup, comment toi, comment tu prépares cet événement-là ? Je veux dire, est-ce que tout de suite, tu sais déjà un petit peu le cadeau que tu dois offrir à un moment ? Est-ce que, justement, tu parlais de conversation. Est-ce que la conversation est beaucoup plus axée dans le sens de maman qui doit faire le choix de son cadeau ? Ou bien, c'est simplement pour rappeler à un moment que tu existes toujours et que tu l'aimes ? Je veux dire, comment tu arrives à préparer cet événement-là pour vraiment dessiner ce sourire sur le visage de ta maman ? Alors, comment j'y arrive ? Déjà, c'est le mois de mai. Et d'ici peu, même, c'est l'anniversaire de ma maman. Donc, du coup, je me prépare déjà à l'avance. C'est quand ton anniversaire ? C'est le 20 juin. Le 20 juin. C'est encore loin, ça va. Oui, mais bientôt. Donc, on va rentrer, en fait. Donc, pour l'occasion, bien sûr, il y a un cadeau. Il y a un cadeau que je vais offrir à maman. Mais avant, d'abord, c'est l'appel et tout. Le cadeau suivra. Passer du temps au téléphone. Passer du temps au téléphone. Parler un peu. Voilà. Dire, maman, merci pour la vie. Merci pour l'apprentissage que je suis aujourd'hui. Le soutien. Voilà, le soutien, l'effort, l'amour, la joie. Oh my God, c'est un peu… C'est vraiment une déclaration d'amour. C'est une déclaration d'amour qu'il faut, en fait, vanter à nos mamans. D'accord. En parlant des déclarations d'amour, mon cher Ézéchiel, c'est vrai qu'on parle de la fête des mères en ce mois dédié. C'est le mois de mai, en l'occurrence. C'est vrai que c'est célébré dans beaucoup de continents. Il y avait déjà une confusion par rapport à la date parce qu'on a vu que beaucoup ont commencé à faire des déclarations d'amour aussi à leur moment. Mais c'était beaucoup plus du côté, enfin, à l'Occident, on a envie de dire, chez les Anglais pour faire court. Et chez nous, c'est simplement dans quelques jours. Pourquoi déjà cette confusion ? Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, pourquoi on est obligé d'attendre une date bien précise pour célébrer nos moments ? Ça, c'est vraiment la question. Le son piternel problème de cette date-là, fixer une date pour célébrer des personnes. Pourquoi ? Bon, déjà, la confusion vient par rapport aux informations que l'on a. Voilà. Chacun de nous, on a plusieurs informations et il y a plusieurs réseaux de diffusion. On est aujourd'hui sur des plateformes Internet. Et sur ces plateformes Internet, il y a plusieurs informations. On n'arrive pas à savoir laquelle des informations est bonne et laquelle n'est pas bonne pour nous. Par exemple, pour nous qui sommes dans le continent africain, on n'a pas su que la date passée était juste pour le continent occidental. Pour l'Occident. Voilà. Et maintenant, pour venir à la deuxième question, moi, je me dis, c'est une question d'éthique. Et éthique, pourquoi ? Parce que, comme tu disais, la fête des mères, ce n'est pas un jour. Je pense qu'une fois, on parlait de la Saint-Valentin qui était fêtée un jour. La fête des mères également, elle ne doit pas être fêtée juste un seul jour. C'est un moment, c'est vrai, c'est un jour particulier pour la femme. Mais notre maman est notre maman tous les jours. Elle mérite un appel après deux jours. Pour ceux qui sont tellement proches, c'est chaque jour un appel, discuter. Mais si on se focalise sur le fait d'attendre la fête, parfois, ça n'a pas le même effet. Vous allez vous rendre compte que si un enfant qui a fait trois mois sans appeler sa mère, appelle à la fête des mères, ça ne va pas matcher. Même si cette personne fait un beau discours, ça n'aura pas un impact dans le cœur de sa maman. Donc, c'est mieux de communiquer tout le temps, de dire à ses parents, ou encore parce qu'on parle de maman, dire à sa maman, à tout moment, je t'aime ou bien merci pour l'effort, merci d'être ma maman. On n'est pas forcément obligé d'attendre cette date bien précise. Mais moi, effectivement, je reste avec toi avant de donner la parole à Edwin. C'est pourquoi toujours ce besoin de marquer un événement dans le temps ? Je veux dire, on parlait du 14 février qui est la Saint-Valentin. Pourquoi on a toujours besoin de marquer un événement dans le temps ? Or, cet événement-là, effectivement, comme tu l'as souligné, ne s'applique pas forcément dans le sens de se dire, j'attends le 14 février pour montrer à ma femme ou à mon époux à quel point je suis déterminé à l'aimer. Pareil pour la fête de mer. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Je crois qu'on a besoin de ça. Pourquoi ? Parce que chacun de nous, nous sommes différents. Il y a des personnes qui oublient parfois de manifester leur amour de façon ordinaire. Et le seul fait d'avoir une date précise rappelle à ces personnes qu'effectivement, n'oublie pas, tu as une maman, n'oublie pas, tu as une femme qui t'a porté. Et lorsque ces personnes se rappellent de ce jour, automatiquement, l'idée vient de faire un message, faire un cadeau, même si la personne avait oublié trois mois, deux mois. Je pense que c'est quand même important d'avoir ce jour-là. D'accord. Alors, Edwin, il y a un fait. Je pense que tu vas peut-être te ranger ou pas, en ce qui concerne évidemment cette remarque-là. Alors, on a tendance à faire une petite comparaison entre la fête des pères et la fête des mères. En ce qui concerne évidemment même les cadeaux, on a l'impression que la fête des pères, c'est une pâle copie de la fête des mères, dans le sens où la fête des pères, il n'y a pas beaucoup d'engouement, il n'y a pas beaucoup d'engagement, il n'y a pas beaucoup de, on va dire, d'envie. On n'en parle presque pas. Et pour la fête des mères, on a vraiment l'impression que, voilà, c'est un événement auquel il ne faut pas passer à côté. Pourquoi justement, on va dire, ce déséquilibre-là, en termes de célébration ? Bon, j'aimerais d'abord revenir sur ce qu'il a dit. D'accord. La question que tu as eu à poser, par rapport à pourquoi cette date ? Comme il l'a dit, effectivement, c'est parce qu'il y a la notion de rappel. Donc, faire en sorte que les gens se souviennent qu'il y a une femme qui nous a mis au monde, que l'on doit célébrer. Mais vraiment, on n'a pas besoin d'un jour particulier. Mais j'aimerais dire, ce qui peut aussi justifier le fait qu'il y ait des dates pour chaque événement, ça peut être aussi l'aspect commercial, parce qu'il ne faut pas l'oublier aujourd'hui. Ça va. Les fêtes des mères, les fêtes des Saint-Valentin, les fêtes des pères sont des bonnes occasions pour les commerçants de se faire des sous. Oui, Noël. Voilà. Pour ne pas le citer. Parce qu'il y a des cadeaux autour, et il y a du tout. C'est un parfait moyen de vraiment faire fortune. Maintenant, après, pour revenir sur la question. Pourquoi il n'y a pas d'engouement lorsqu'il s'agit des hommes par rapport aux femmes ? La question, moi, je me la pose. La Lédine, elle va nous donner quelque chose. Elle va nous donner des pistes. Et en me la posant, je suis même allé jusqu'à m'octroyer un titre, s'il faut le dire ainsi. C'est le défenseur des papas. Je n'ai jamais compris, moi, justement, pourquoi lorsqu'on célèbre les mamans, il y a autant d'engouement, mais lorsqu'il s'agit des papas, il n'y en a pas. Oui. Je ne sais pas. Même au niveau des cadeaux. Justement. À un moment, on aura tendance, comme elle a dit, on va peut-être l'appeler toute la journée. On va choisir le beau cadeau. On va choisir un beau cadeau. Il y aura toute une manifestation vraiment derrière ce jour. Mais lorsqu'il s'agit des papas, à la limite, c'est bonne fête. Avec autant de légèreté. Je ne sais pas pourquoi, je me pose vraiment la question, mais je me dis que c'est peut-être parce que les mamans ont quelque chose à avoir derrière. Parce qu'elles doivent accompagner aussi cela. C'est vrai. N'est-ce que ce n'est pas le lien déjà aussi qui nous lie avec nos mamans ? On peut couper le cordon, mais... Moi, je suis de ces enfants qui pensent qu'autant papa, autant maman, les deux ont un rôle. Chacun joue son rôle. On ne devrait pas choisir un parent. Après, c'est vrai, il y a des circonstances, il y a des cas où l'enfant s'est retrouvé avec un papa, des missionnaires, tout ça, on peut le comprendre. Mais dans des cas où on a grandi avec papa et maman, pour moi, cela ne se justifie pas. On ne devrait pas avoir cette différence-là. En fait, on ne devrait pas la ressentir. Pourquoi je dis maman ? Parce que lorsqu'il s'agit de la fête des mères, par exemple, les papas aident souvent les enfants. Ils n'ont pas souvent les moyens pour offrir les cadeaux. Mais ils vont vers qui pour avoir de l'argent ? Ce sont les papas. Mais si ces mamans-là aussi, parce que ce sont des mamans qui éduquent, il faut aussi qu'elles puissent éduquer les enfants à se rapprocher de leur papa. C'est vrai, ils sont souvent un peu durs, mais c'est pour notre bien. C'est vrai qu'il y a un lien déjà, une connexion avec la progéniture et leurs mamans. Il n'y a qu'à voir. Même les artistes, en général, la première fois, c'est sortir la daronne. Il y a toujours la daronne. On oublie souvent le père. Moi, je me pose souvent cette question, mais qu'est-ce qu'ils ont avec les papas ? Parce qu'il faut toujours mettre la daronne à l'abri et jamais le papa. On se pose toujours la question. Lady Derbe, est-ce que toi également, tu as observé un petit peu cet équilibre-là en termes de célébration de nos parents ? Parce que comme disait Edwin, on n'a pas le droit de choisir entre les parents parce que chacun joue son rôle, évidemment, et qui apporte cet équilibre-là dans le développement personnel d'un adolescent. Est-ce que toi également, tu as observé ce déséquilibre-là en termes de célébration ? On est beaucoup plus axé sur celle de maman et très peu sur papa. Effectivement, j'ai observé. D'accord. Je me suis même posé la question de savoir, mais je suis la femme du plateau. Oui. Donc, du coup, je me dis que je peux avoir quand même une petite chose, quelque chose à dire par rapport à cela. Dans le sens où, en fait, la femme, la mère est celle-là qui met l'enfant au monde. C'est vrai que l'homme est là pour apporter ce qu'il peut apporter. On connaît tous. Mais elle, elle est là, elle apporte. L'enfant est d'abord, en fait, dans son sein. Et l'enfant sort. Et tout de suite, tout à l'heure, pour moi, mon très cher, elle me parlait de, voilà, des parents qui sont démissionnaires, des parents qui sont démissionnaires et tout. Mais en fait, la mère, la femme, elle est là, en fait. Que le père ait désisté ou pas, elle, elle est là. Elle a toujours été là, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et je peux même aussi dire qu'en fait, par rapport au père, on est en Afrique. Et franchement, le rapport entre père et enfant, que ce soit fille comme Grasson, il y a vraiment, en fait, il y a un petit manque qui est là. On n'est pas trop rattaché au père que par rapport à la mère. Oui, mais ça, après, ça dépend des situations. Ça dépend. Ça dépend des situations. Non, mais c'est aussi un fait que j'ai constaté, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous pouvez essayer de faire un petit sondage. Non, moi, c'est plus maman. En tout cas, je peux même dire à 90 %, c'est maman. C'est la femme. Pourquoi ? D'accord. Et c'est celle-là, en fait. Elle est toujours là, en fait. Voilà, qui fait en seconde. Voilà, c'est ça, en fait. C'est simplement ça. D'accord. On ne comprend pas qu'on oublie les papas. Bien sûr, vous êtes là, on va vous célébrer. Est-ce que toi, personnellement, est-ce que toi, tu corriges ça ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que tu dis, OK, bon, là, j'ai tellement, je suis allé à fond dans les cadeaux concernant maman. Attention, on n'est pas là pour faire le procès des maman. On veut comprendre quelque chose parce que c'est un fait. Les gens se posent des questions. On remarque que nous, enfin, les papas surtout se plaignent. Quand c'est la fête des papas, ils ont le droit juste à une chaussure. Mais quand c'est le moment, il y a une panoplie de cadeaux qui arrive derrière. Justement, par rapport à ça, mon cher Ézéchiel, est-ce que du coup, on abuse un petit peu dans la célébration des mamans ? Mais est-ce que toi, également, le constat, tu l'as fait ? Oui, le constat, la personne qui ne fait pas le constat, c'est un peu comme de mentir. Le constat, il est réel, il est général. Mais je me dis, c'est question d'amour, en fait. On s'est dit, bon, c'est la femme qui nous a porté neuf mois. Peut-être papa n'était pas là. Bon, c'est juste une façon de penser. Peut-être papa n'était pas là, il a abandonné maman. Et donc, le simple fait d'avoir ses pensées, on se remet dans une coquille en se disant, bon, il n'y a que maman. Donc, papa, on va faire le strict minimum, mais maman, c'est maman. Donc, c'est pourquoi on se retrouve à fêter des fêtes de mère où on donne le maximum. Et quand la fête des pères arrive, c'est bonne fête des pères papa ou parfois juste un message et puis on continue la vie. Mais parfois, il ne faut pas qu'on oublie aussi que ce sont les papas qui payent assez de prix quand même pour nous les enfants. Il y a des sacrifices qu'ils font aussi. Il y a des sacrifices qu'ils font. Peut-être qu'ils ne le montrent pas. Parce que la femme, elle, elle montre ce qu'elle fait. Très à fait. Comparé à l'homme, voilà. L'homme n'est pas exprimé. Rare de fois où un papa a dit à son fils, je t'aime. Donc, avec la maman, c'est quelque chose d'habituel parce qu'elle t'as déjà porté en elle. Donc, elle a la facilité de traduire ou encore d'exprimer son amour. Et c'est d'ailleurs ça, je veux dire, toi, par exemple, Lady Dernes, facilement, tu dis, je t'aime ma maman. Oui. Mais à papa, c'est très, très difficile. Même les câlins, c'est rare. C'est rare. Très rare. Il te regarde, donc il a pris l'autre... Oui, je sais, papa. D'ailleurs, je veux changer, papa. Plus de câlins maintenant. Plus de câlins maintenant, plus d'appels et autres. D'accord, plus de câlins, plus d'appels. Edwin, c'est vrai qu'on parle de célébration de la fête des mères, mais ça va plus loin. Tu as abordé l'aspect commercial, mais même en entreprise, il y a des entreprises qui célèbrent la fête des mères au point de récompenser justement les mamans. Mais là encore, on se rend compte que dans le monde professionnel, les papas sont encore un petit peu... Ça va plus loin que ça, en fait. Ce n'est pas simplement dans le cercle familial. Oui, mais justement, c'est comme je l'ai dit. En fait, c'est une vue de l'esprit. Je ne sais pas d'où elle vient. Je me questionne vraiment dessus. Et quand je vous dis que je suis l'avocat des papas, ce n'est pas pour m'amuser, en fait. Je ne vais pas dans l'extrême non plus. Mais j'ai ce type de débat-là couramment au quartier. C'est-à-dire que, oui, à la mère, on va reconnaître des valeurs. Beaucoup, énormément, sur lesquelles on va pas... Ça, on est d'accord. C'est elle qui organise, c'est elle qui facilite le vivre ensemble. En entreprise, c'est peut-être elle qui fait le petit-déjeuner, qui facilite l'interaction et tout le reste. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté d'une femme, il y a un homme. Mais est-ce que ce n'est pas dû à la charge mentale que la femme supporte ? Déjà, quand tu es une femme, il faut gérer le foyer, il faut t'occuper du ventre, du ventre, du bas-ventre de papa. D'accord. Il faut faire beaucoup de choses. D'accord, mais moi, je me dis souvent que si des gens réagissent ainsi, il faut alors se retourner vers l'aide suprême. Parce que celui qui a décidé que ça soit ainsi, personne n'a décidé que ça devrait être ainsi. Chacun doit jouer son rôle. Chacun doit faire ce pour quoi il est suprême. Donc alors, ici, on va dire à papa de prendre la place du moment. Je ne pense pas que ça puisse être possible. Si Dieu a fait des choses, il sait pourquoi il les a fait ainsi. Donc il faut qu'on s'en tienne à cela. D'accord. Oui, mais quand même un peu de soutien à nos mamans, les sacrifices qu'elles subissent. Il y a énormément de stress, de pression. Régis, les mamans se sacrifient. On est tous d'accord. Oui. On ne peut pas remettre cela en cause. D'accord. Encore que même là, ça dépend. Parce qu'il y a des cas aussi où les mamans, quand on parle de démission, ce n'est pas seulement les papas. Bon, je refais cette parenthèse. Mais je me dis, à côté d'une maman, il y a un papa. On ne voit peut-être pas ce qu'il fait, mais c'est des gens qui passent des situations difficiles. Oui, déjà que les hommes ont tendance à intérioriser un peu ce qu'ils... Justement, pour aborder ce qu'elle dit, la plupart même des vidéos drôles qu'on remarque sur la toile, c'est des hommes qui sont assis, qui réfléchissent, qui sont à la terrasse, qui sont dans des chantiers en train de réfléchir. Mais qu'est-ce que la famille va manger ? C'est pour montrer en fait l'effort que le papa ou encore que l'homme fournit pour le besoin de la famille. Donc, il n'y a pas qu'à mettre la femme en avant. Parce que même dans les entreprises, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de fête des pères. C'est juste qu'on va donner des cadeaux, des médailles, des pagnes. Parfois, il n'y a rien qui... Il n'y a rien du tout concernant les... Mais dans les entreprises, quand c'est la journée, enfin quand c'est la fête des mères, il y a beaucoup... Il y a un engouement qui est là. Tu parlais de l'aspect commercial. Pareil aussi, quand ça touche la femme, évidemment. Mais je rappelle encore qu'on n'est pas là pour faire le procès des moments. On les aime énormément. On est là pour les célébrer. C'est juste qu'en fait, il y a énormément de questions qui se posent aussi. Et nous, en tant que jeûne, on est là pour essayer d'apporter des réponses par rapport à ça. Et surtout que nos papas se plaignent. Ils se plaignent qu'ils n'ont pas beaucoup d'attention lors de cette journée qui leur est dédiée. Mais quand il s'agit de nos moments, évidemment que nous, les enfants, on mouille le maillot, comme on dit, pour faire plaisir à papa et à maman. Mouillez le maillot, mon cher. Ézéchiel, c'est ce que tu dois faire. Je veux dire, est-ce que là, déjà, tu prépares un petit peu ? Comment toi, tu arrives à rendre fière, maman ? Je veux dire, comment tu arrives à la célébrer, toi, à ta façon ? Bon, déjà, elle n'y est plus, ce n'est pas grave. Mais lorsqu'elle y était, c'était, on va dire quoi, c'était des moments de joie. Déjà qu'elle et moi, on communiquait à tout moment. Donc, c'était quelque chose de préparé. On sait que la fête des mères, c'est dans deux semaines. Donc, étant loin, on savait déjà comment aller préparer le colis pour envoyer au pays. Vraiment, c'était quelque chose que je faisais avec amour. Parce que je voulais donner à cette personne qui a fourni tant d'efforts, vraiment, le reconfort. On n'a pas encore d'argent. Donc, juste, ces petits cadeaux, c'est en signe poli, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. C'est vrai qu'on ne pourra pas rendre l'appareil. Mais juste par ça, c'était quelque chose qu'on préparait vraiment exceptionnel. Écoute, mon cher Ézéchiel, je suis sûr que de là où elle est en ce moment, elle est fière de toi. Et elle t'accompagne, évidemment, sur tout ce que tu fais. Donc, à ce niveau-là, sois tranquille et tu vas continuer à la célébrer. Parce que même si elle n'est plus de ce monde, elle vit en toi. Et c'est l'essentiel, comme j'ai tendance à le dire. Là, on arrive à la fin de cette première partie de l'émission. On va peut-être faire un petit coucou à nos moments. Oui, évidemment, on arrive à la fin. C'est la fête de Mers. La thématique va s'épuiser. Est-ce que, justement, mon cher Edwin, s'il fallait aujourd'hui, on parle de déclaration, s'il fallait aujourd'hui faire une déclaration à un moment ? Est-ce que là aussi, c'est une façon de célébrer la maman ? Parce que les dix dernières, elle est dans la déclaration. Pourquoi nous les hommes, on a l'impression qu'on a un peu… Du mal. On a du mal à extérioriser à… C'est une question d'habitude, c'est tout. C'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude. Mais après, je pense qu'à travers les gestes, elles doivent le savoir. Oui, mais toi, comment tu manifestes ces gestes-là ? Je veux dire, quand il s'agit de maman, comment ça se passe ? Moi, c'est très difficile, c'est très difficile. Bon, ben, elle sait que je me bats pour elle. Et tout ce que je fais, c'est pour qu'elle soit à l'aise demain. Raison pour laquelle, ben, je fais tout pour qu'elle soit toujours contente de mes résultats. C'est ma manière de le lui dire, quoi. Après, elle le sait naturellement. Je n'ai pas besoin de le lui dire à chaque fois. Elle le sait à travers… Oui, oui, non, mais le savoir et verbaliser, c'est des choses différentes. Mais qui ne te dit pas qu'elle a besoin de l'entendre venant de toi ? Oui, peut-être faire un effort dans ce sens, oui. D'accord. Mais pour l'instant… Mais ça, c'est souvent que sur ce plateau, tu as du mal. Ce n'est pas le cas. C'est tout l'homme, en fait. C'est tout l'homme, d'accord. Intériorisé, c'est vous. Oui, mais est-ce que ça vous arrive parfois d'organiser des surprises, les dîners, en un moment ? Je veux dire, là, par exemple, bon, tu ne vas pas dévoyer la surprise là, mais je veux dire, est-ce que ça arrive parfois, ou toutes les fois que vous êtes ensemble, d'organiser des surprises ? Est-ce qu'il y a une concertation familiale avec tes petites sœurs, avec tes grandes sœurs ou tes grands frères, histoire de vraiment faire plaisir à un moment, ce jour ? Il y a, comme on dit au pays, il y a une conspiration qu'on fait toujours. Dans le bon sens. Dans le bon sens, voilà. La conspiration dans le bon sens. Voilà, ma grande sœur et ceux qui viennent après moi, parce que nous sommes les trois premiers de la famille, donc du coup, on se concerte, on dit, ben voilà, on va acheter ça à maman, pour faire plaisir et tout. Mais il y a une chose que maman aime bien, en fait, c'est qu'elle aimerait qu'on puisse toujours suivre ce qu'elle nous a recommandé de suivre. Oui, c'est-à-dire l'éducation. L'éducation et aussi être dans la voie de la religion qu'elle a choisie, sans pourtant, bien sûr, parler d'autres choses. Donc, la voie, en tout cas, qu'elle a choisi pour nous, c'est celle-là qu'on suit. Et je pense que c'est celle-là même qui rejoint encore plus son cœur, qu'on puisse suivre ce qu'elle nous a inculqué, en fait. Faire plaisir à nos moments. Faire plaisir dans l'éducation, dans le chemin qu'elle a voulu, en fait, qu'on puisse suivre. D'accord. C'est d'abord ça. Ézéchiel, enfin, je vais dire, aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde. Et évidemment qu'on va continuer à prier pour son repos. Mais je vais dire, aujourd'hui, comment ça se passait avant ? Parce que la fête des mères, on a tendance à penser que c'est toujours celle-là qui, voilà, à qui on a vécu en elle pendant neuf mois. Mais la fête des mères, ça touche les tantes. Ça touche, en tout cas, nos petites sœurs, nos grandes sœurs, nos tantes et tout le reste. Est-ce que ça aussi, tu prends ça en considération en général ? Oui, parce que je suis quelqu'un, j'ai grandi avec mes tantes, que j'appelle déjà maman. Donc, ça veut dire que bien qu'elle n'ait plus, j'ai toujours des personnes que j'appelle maman. Et là, par exemple, à la fête des mères, je réfléchis déjà à laquelle des mamans offrir un cadeau. Ah, laquelle ? Non, non, mais tu ne peux pas sélectionner. Non, mais elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Vous n'êtes pas dans nos fruits, c'est mieux. Parce que c'est juste le message. Oui, c'est mieux. Je vais peut-être prendre la plus proche. Il ne faut pas que je me mentionne. Non, non, là, c'est très dangereux. Si tu nous permettes de donner un conseil, ne le fais pas. Donc, c'est mieux de ne pas offrir. OK, donc on va juste envoyer un message à toutes ces mamans. Parce que si tu offres un cadeau à une et que les autres sont au courant, alors là, j'ai... On envoyer un message à tout le monde et puis s'assurer que toutes ces mamans ont le sourire. Voilà, parce qu'il y a parfois même nous, les propres enfants, on n'arrive pas à donner le sourire à nos propres mamans. Je me rappelle, il y a des temps où, lorsque la fête des mamans arrive, en fait, elle attend juste que nous, on écrive, qu'on n'est pas peut-être parfois lié, on n'est pas sorti de son ventre. Mais c'est juste encourager les gens à donner du sourire. C'est un jour mémorable, ça n'arrive pas deux fois dans l'année, ça arrive une seule fois. Et puis, profitons, comme disait Edwin, on va profiter de ce rappel et de rendre ce jour merveilleux. Après, c'est vrai que la fête des mères, il y a une date qui est là, mais comme je dis souvent aux gens, apprenons nous-mêmes à créer nos dates. La fête des mères, chez moi, ça peut être mon jour de naissance. Non, ce n'est pas parfois facile, Régis, ce n'est vraiment pas facile. Pourquoi ? Parce que, comme disait Edwin, ce n'est pas tout le monde qui a la facilité d'être ami à ses parents. Peut-être que je vais emboîter la deuxième partie, mais ce n'est pas parfois facile. Je préfère m'arrêter par là pour ne pas emboîter le pas de la deuxième partie. On se retrouve dans une poignée de minutes pour justement décortiquer cette deuxième partie d'émission. Et on fait un gros coucou à nos moments, évidemment. Pas tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Avant la pause, justement, nous allons rester toujours dans le cercle familial pour parler de ce sourire de nos parents. Est-ce que c'est une bénédiction en or ? Ézéchiel, je me tourne vers toi en parlant évidemment de ce sourire, de cette bénédiction. En quoi et pourquoi le sourire, la béatitude, la joie qu'on installe évidemment chez nos parents peuvent être synonymes de bénédiction ? Bon, déjà, la joie en lui-même, déjà, c'est un sentiment qui met la personne à l'aise. Parce qu'il ne peut être en joie qu'une personne qui est à l'aise. Donc, le fait de faire sourire, parce que lorsqu'on met nos parents en joie, le fait de les mettre en joie, pousse à ces personnes à déclarer des paroles sur nous. Lorsqu'un parent veut bénir un enfant, il faut que l'atmosphère soit propice. Il faut que le parent lui-même se retrouve dans une joie. Et vous allez même vous rendre compte, pour prendre un exemple simple, dans les moments de fête, lorsque un enfant veut facilement avoir quelque chose de son père, il atteint un moment de joie, où il vient un papa, au fait, tu m'avais demandé, ah, bon, comme c'est la joie, c'est la fête, la personne est dans une émotion festive, il a la facilité de pouvoir donner ou encore répondre aux besoins de cet enfant. Donc, il est toujours important pour nous les enfants de pouvoir mettre nos parents dans un élan de joie, de leur mettre en confiance pour qu'après ça, on puisse avoir... Parce que la bénédiction, ce n'est pas seulement les paroles. Le fait d'avoir, de recevoir de l'argent, des cadeaux, un conseil, c'est une bénédiction également. Parce que les gens sont juste reflétés dans la bénédiction, dans le sens de l'argent. Non, la bénédiction, c'est un conseil. La bénédiction, c'est une protection. Il y a beaucoup qui se disent que si je donne de l'argent à ma mère, à ce moment, c'est bon, j'ai des bénédictions de maman, mais comme tu dis, c'est un peu plus large que ça, effectivement. Edwin, c'est vrai que nos parents, comme on dit, les larmes de nos mères, parfois peuvent être synonymes de bénédiction ou de malédiction. Ça dépend évidemment de la situation, de la circonstance, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que les bénédictions de nos maman ont un impact, en tout cas, dans l'évolution, dans nos vies, pour faire court. Et ce sourire-là, comment l'installer ? Je veux dire, est-ce qu'il y a des situations qui peuvent aujourd'hui faire en sorte que maman soit tellement heureuse au point de verser une larme et des larmes de joie ? Quelles sont les situations, selon toi, qui peuvent emmener nos parents à exprimer leur joie avec autant d'envie ? Moi, je pense que c'est comme Lélie l'a dit, c'est lorsqu'on suit le chemin qu'elle nous recommande ou qu'elle nous recommande, tout ce qu'on parle des parents. Oui, des parents, papa ou maman. Papa ou maman et par extension, le reste de la famille. Il faut dire que, comme on le dit, nos parents sont nos dieux sur terre. Et je pense que toutes les religions prônent pour que les enfants honorent les parents. Ce n'est pas fortuit. C'est parce que, justement, comme on dit, la bouche, celle qui nous nourrit, celle qui nous bénit et celle qui nous maudit. Et il n'y a pas plus dangereuse que la bouche de nos parents. Et comment éviter que la bouche de nos parents ne puisse proférer des propos malveillants ? C'est en se comportant d'une certaine façon. Donc, en ne posant pas des actes qui ont tendance à les fâcher. C'est-à-dire, moi, je suis enfant, j'apprends comment faire sourire ma mère, comment faire en sorte qu'elle pleure. Mais si on est un des bons résultats. À l'école, être diplômé, chercher à avoir un travail. Dans le travail, je suis sérieux. Je mène une vie de famille assez rangée, stable, calme et tout. Qu'elle n'ait pas de plainte à tout moment. Parce qu'il faut aussi comprendre que le problème vient souvent d'où ? Le voisinage, par exemple. On a grandi. Mais lorsqu'on était petit, à chaque fois que sa maman ou son papa apprennent que le voisin était de crier parce qu'on aurait fait quelque chose à l'enfant du voisin, par exemple, ou au voisin, ce n'était pas forcément intéressant. Se sentir là, être là, assise ou assise le soir, et se dire que mon enfant a fait une gaffe. Et lorsque je vais sortir, tous les regards seront braqués vers moi. Non, mais c'est tout sauf intéressant pour un parent. Donc, comment éviter cela ? Il faut bien se comporter. Lady Dern, est-ce que toi également, tu es dans cette optique-là ? Je veux dire, est-ce que c'est plus facile pour toi d'arracher ce sourire-là ? Et surtout, est-ce que c'est une bénédiction pour toi ? Est-ce que tu perçois ça comme tel ? Alors, arracher un sourire... À papa ou à... À papa ou à maman. Je pense que c'est une bénédiction dans ce que je fais. Déjà, ma maman à moi et mon papa, lorsqu'ils m'ont donné, l'éducation qu'ils m'ont donnée, et d'ailleurs qu'ils me cessent de donner, je peux voir que par leur attitude là, je vois en fait qu'ils sont heureux. Ils sont contents en fait. Surtout avec maman, il y a une particularité des choses que je fais. Lorsqu'elle me voit faire la chose, elle est vraiment contente en fait. Mais c'est pas que tant... Comme là, en ce moment, elle témoigne à la télé. Mais il y a une chose très particulière. Lorsque je fais, elle me dit, ça n'arrête pas de faire ça. Parce qu'en fait, quand je fais ça, son cœur vraiment est en joie. Et papa aussi, c'est la même chose. D'accord. Papa a dit, voilà, il faut faire ça. Quand tu fais ça, bien voilà. Mais c'est quoi en général ? C'est confidentiel ? Non, non, pas confidentiel. Bon, mon papa, moi, c'est là que je vois l'onkmo. Voilà. Ah, d'accord. D'accord, ok. Voilà, il m'a dit que tu me fais à manger comme ça. Quand tu fais ça, à manger, cela, mon cœur est vraiment en joie. Maman, hé, c'est lorsque je vais à l'église. Ok. Quand tu as une voix chantée là, c'est simplement ça. Après, il y a d'autres choses aussi. D'accord. Et autre chose, c'est quoi ? C'est de se dire aussi que je suis à l'étranger. Mes parents se sont sacrifiés ou continuent à se sacrifier pour que derrière, je ne manque de rien. Mais le retour sur investissement, c'est le sourire. Mais ce sourire-là, on va dire un petit peu dicté par le fait que je dois ramener des diplômes. Est-ce que ça aussi, il y a cette conscience-là, cette prise de conscience-là qui s'installe, toi, quand tu es en général un petit peu dans l'optique d'installer ce sourire-là chez papa ? Oui, elle s'installe surtout pour papa en tout cas. Parce que venir à l'étranger, dans un pays étranger, c'est vraiment quelque chose de grand en Afrique. Tu as quitté ton pays pour être dans un autre. C'est waouh, quoi. C'est grand dans le tout. C'est grand dans le tout. Le sacrifice, surtout sur le plan financier. Le sacrifice, papa, il se dématte un peu plus par rapport aux finances. Donc, du coup, pour lui, il aimerait avoir... Il m'a dit quand je venais que, voilà, moi, quand tu pars, ce que je veux d'abord, c'est la santé. C'est la première chose qu'il a eu à me dire. C'est même pas d'avoir les diplômes. Il m'a dit, tu pars, sois d'abord en santé, en paix avec toi-même. Diplôme, c'est, on va dire, la deuxième option. Donc, maintenant, pour faire plaisir à papa, et pour un moment aussi, c'est, voilà, donner ce qu'ils veulent, en fait. Leur faire honneur par les diplômes. Après, quand tu reprends que, voilà, comme maintenant, je suis encore là, sur le plateau de Medi-TV, voilà, que papa, maman, surtout papa me regardait à la télé, et me disait, waouh, il y a encore un sentiment de fierté. Et là, les parents, bah, voilà, là, oh, mais t'années, voilà, on veut passer la télévision. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est toujours, comme Edwin l'a souligné, c'est mettre en place des activités où, voilà, des initiatives où derrière, il n'y a pas de plainte, où au contraire, les parents sont fiers et encouragent. La bénédiction, c'est vrai que, moi, je suis d'accord avec toi sur un plan, Ézéchiel, tout à l'heure, tu parlais du fait qu'en fait, on a tendance à ramener la bénédiction sur la parole, parce que, comme on dit, la parole condamne. On a vu des moments dire à leurs enfants que toi, un jour, tu finiras voleur, et quand il est voleur, ça étonne les parents. Mais on ne se rend pas compte que derrière, on a condamné quelque part un petit peu l'enfant en sortant des paroles aussi dures, aussi crues, envers un enfant. Les bénédictions, c'est de l'or, on est d'accord, surtout quand ça vient des parents, mais on a parlé de la réussite aussi, ça fait partie des bénédictions, on a parlé de la manne financière. Est-ce que là aussi, on a vraiment besoin de le magnifier, ce plan-là ? Je veux dire, tout le temps donner de l'argent à un moment pour avoir des bénédictions, ou à papa aussi, pour avoir des bénédictions ? Non, parce qu'on n'est pas en train de faire, je ne sais pas, peut-être… Conceder des échanges, enfin échanger des… Voilà, ce n'est pas un échange qu'on est en train de faire pour dire, bon, je te donne de l'argent, et même là encore, l'argent qu'on donne n'est pas suffisant à ce que nous, on reçoit. Voilà, donc ça n'a pas d'égal. Donc, moi, je me dis, on doit juste faire notre strict minimum, en tant qu'enfant, de mettre à l'aise nos parents. Au-delà des diplômes, ou encore de… L'aspect financier. L'aspect financier. On est aussi dans le caractère. Il y a des parents qui n'arrivent pas à être à l'aise à cause du caractère des enfants. Il y a, par exemple, ceux qui sont encore dans la maison des parents, lorsqu'on en voit, ils ne partent pas. Parce qu'on parle juste d'argent, mais il y a aussi le comportement qui fait en sorte que le parent n'arrive pas à déclarer, ou encore n'arrive pas à bénir. À prophétiser ou à bénir. Voilà, à bénir, parce que sur le plan église, il y a aussi qu'on dit qu'on ne recolte que ce que l'on s'aime. Donc, ça veut dire que même sur le plan familial, même en termes de bénédiction, on ne recolte que ce que l'on s'aime. Et donc, si un enfant… C'est désobéissant. Voilà, si un enfant est désobéissant, qu'il ne s'attende pas, même s'il obtient tous les diplômes qu'il veut, mais s'il, dans une partie du cœur de son père, il y a encore ce petit hic en se disant, « Mais il me donne des mots de tête, c'est un voyou. » Voilà, il ne fait pas ce que… Même s'il te bénit par les études, mais il y a encore ce côté-là qui reste encore… Ce coin du cœur qui reste encore fermé. Et là, la bénédiction n'est pas totale. C'est vrai que tu pourras… Voilà, mais la bénédiction, ce qu'on veut, c'est une bénédiction totale, en fait, où ton père ou ta mère te bénit avec tout son amour. Voilà, ce qui marche le plus. Est-ce qu'elle a une bénédiction, je veux dire, elle a plus de saveur ? Enfin, si on peut l'exprimer ainsi, plus de saveur quand elle vient de nos parents, mais lorsqu'elle n'est pas forcément déclenchée par nous, je veux dire, si ce n'est pas parce que tu as obtenu un diplôme, papa peut t'appeler un soir et te dire, « Écoute, Edwin, je suis fier de toi, tu as toute ma bénédiction. » Est-ce que le fait aussi de l'entendre, est-ce que le fait que nos parents doivent verbaliser, ça impacte ? Et comment ça peut impacter sur notre vie, dans notre cursus, dans notre façon d'être ? Moi, je pense que c'est toujours lié à nous. On ne peut pas nous départir de cela. S'ils nous bénissent, c'est parce qu'ils voient en nous quelque chose. Comme il l'a dit, il ne suffit pas de réussir à l'école ou de donner des centaines ou des milliards à ses parents pour se dire que ça y est, c'est conquis, c'est acquis. On a une bénédiction totale. Non. Il y a aussi le comportement derrière. Parce qu'il y a des gens qui s'occupent très bien de leurs parents, par exemple, mais ils se comportent mal. Il y a, par exemple, la disponibilité. Tu envoies de l'argent, mais on ne te voit jamais. Ça va. Comment est-ce que tu t'occupes de ceux qui se viennent après toi, par exemple ? Tout ça, ce sont des éléments sur lesquels les parents se basent, pour pouvoir nous bénir. Donc, pourquoi papa va me dire qu'il est fier de moi ou que voilà toutes les expressions qu'il peut utiliser ? C'est parce que, justement, il vaut en moi quelque chose. Oui, mais comment ça impacte, je veux dire, dans ta vie, aujourd'hui et si ton père ? Parce que, comme on l'a dit ici, on a l'impression qu'il faut des éléments déclencheurs. C'est-à-dire, il faut avoir un diplôme, il faut bien se comporter, il faut avoir ceci pour que papa remarque tout ça et puisse verbaliser le fait, voilà, tu as ma bénédiction ou tout le reste. Mais je veux dire, à partir du moment où c'est fait, à partir du moment où papa se lève un matin, il t'appelle et te dise, papa arrive à te dire, écoute, voilà, je te bénis, j'aime bien ce que tu fais, tu as toute ma bénédiction. Comment le fait d'avoir verbalisé ça peut impacter positivement ta vie ? Mais parce que ça me booste davantage, je me dis que ce que j'ai fait arrive à faire plaisir à mes parents. Qu'est-ce que je peux demander de mieux ? Parce que le conflit n'est souvent de quoi ? Justement de cela. C'est-à-dire que l'enfant excelle peut-être dans quelque chose, mais les parents ne sont pas forcément d'accord ou n'accrochent pas. Donc il y a cette reconnaissance-là quelque part qui booste aussi. Voilà, si les parents reconnaissent ce que tu fais, considèrent ce que tu fais comme bien et ils t'encouragent, mais je ne pense pas qu'il y ait un meilleur carburant que cette reconnaissance-là. Les leaders, est-ce que tu as besoin toi aussi ? C'est vital pour toi, cette reconnaissance-là ? Savoir que tes parents suivent ce que tu fais et t'accompagnent ? Mais surtout au-delà de t'accompagner, verbalise. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils t'encouragent avec des paroles aussi fortes. Est-ce que tu as besoin, c'est vital pour toi ? Ça booste ? Je veux dire, est-ce que c'est un effet multiplicateur dans tes engagements ? Déjà, voir un parent en Afrique déclarer des choses sans même que l'enfant ait mis un élément déclencheur, c'est quelque chose. C'est en fait des choses qui arrivent comme ça. Et ce sont des choses, lorsque ça vient, ça t'impacte automatique. En fait, ça te touche, tu es là, tu es là, tu es là, comment papa peut ? Comment maman peut ? Parfois ça te touche, mais parfois ça t'inquiète. Oui, en fait, tu es un peu inquiet, qu'est-ce qui se passe ? Du bon côté ou bien ? Il s'appelle le matin, il va te dire, Lady Derme, tu te poses des questions. Oui, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il a ? Est-ce qu'il est malade ? Si on part du bon côté, en tout cas, je dirais, oui, ça me booste dans ce que je fais, dans ce que je vis, dans mon quotidien. Je veux dire, voilà quoi, par exemple, c'était un lundi. Comme il dit le lundi, là, au travail, à l'école, je serais très, très remotivé par rapport à la parole qu'il y a eu à donner, en fait. C'est un peu comme le monde déclencheur par rapport à quelque chose, en fait. Théline, tu veux rebondir sur un point ? Je voulais apporter un compliment. C'est dire aussi que c'est une question de culture aussi. Ça va. Parce qu'il faut comprendre que cela se fait sous d'autres yeux. Nous, au niveau de l'Afrique, c'est un peu plus difficile. Mais je pense qu'avec le temps, avec la mondialisation, on commence à l'intégrer petit à petit. C'est vrai. Parce qu'on s'est dit que, oui, un enfant, ça doit faire sortir de sa bouche des belles paroles. Exprimer les sentiments vis-à-vis de l'enfant. Nous, on est plus encore au niveau de l'Afrique dans les actes. Dans les faits et gestes qu'on pose au quotidien vis-à-vis de l'enfant. Alors que chez les autres, c'est un peu plus facile. C'est surtout qu'on a, comme je disais, en fait, on a cette forme d'amour qui est axée sur la conscience et la compréhension. C'est-à-dire que nos parents ne nous disent pas « je t'aime », mais ils posent des actes et ils te laissent définir, imaginer l'amour qui t'envoie à travers l'acte qu'ils posent, évidemment. On parle des parents, on parle des bénédictions, mais est-ce qu'une bénédiction doit venir nécessairement de parents ? Je veux dire, le grand frère, par exemple, s'il t'accorde une bénédiction, est-ce que l'impact reste le même ? Bon, la vie et la mort sont des pouvoirs de la langue. Donc, que ça vient de le grand frère, du grand frère, du papa, ça reste une bénédiction. Du moment qu'il est proche de toi et a quand même une certaine autorité sur toi, ça a de l'effet. Ça a de l'effet. C'est pourquoi on demande de respecter tout le monde. Ce n'est pas seulement respecter les parents, parce qu'il n'y a pas que les parents qui peuvent nous bénir. La preuve, c'est que lorsqu'on perd certains de nos parents, il y a des ongles qui sont là, qui remplacent nos parents. Il y a des aînés de famille. Donc, ça veut dire que si l'aîné, tu ne le respectes pas, la bénédiction peut-être du père, tu ne l'as pas eu, mais tu peux avoir la bénédiction après avoir la bénédiction de ton aîné qui te permettra de pouvoir rentrer pleinement dans ta vie et tout ce que tu veux faire comme entreprise. Exactement. Parce que beaucoup en église souvent cet aspect, tu fais bien de l'énoncer, parce qu'on se dit juste que la bénédiction, c'est juste papa et maman. Mais non, même un inconnu peut te bénir, un inconnu peut te maudire. C'est vrai. Mais c'est comme on dit souvent en Afrique, on dit à partir du moment où on est dans un quartier, mon enfant, ce n'est plus mon enfant, c'est l'enfant de tout le monde, c'est l'enfant de la communauté, donc du village. Moi, je me souviens que nous, on se faisait parfois corriger par nos voisines, par les voisins et les voisines, quand on avait effectivement des petits écarts dans le comportement et tout le reste. Est-ce que ce link-là, Lady Dern, tu l'as avec tes aînés ou avec tes grands-frais, tes grandes-sœurs ? Ou toi, en tant que grande-sœur, est-ce que tu l'as avec tes petites-sœurs ou tes petits-frères ? Alors… Ce link dans le sens d'encourager, de prophétiser des paroles qui font office de bénédiction. Très cher Edwin a eu à parler, voilà, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, oui. C'est l'Afrique, donc du coup, c'est-à-dire qu'on ne va pas trop exprimer. Oui. Moi, par exemple, on pose des actes et qu'est-ce que je fais là-dessus, c'est prier. Ok. Voilà, j'interprète. Je vais plutôt du côté spirituel par rapport au physique, en fait. D'accord. Par rapport à mes petits-frères. Maintenant, comme là aussi dit le très cher Ézéchiel, que les inconnus aussi, en fait, c'est vrai, on a l'aspect parental qui est là. Mais lorsque l'inconnu vient aussi à te bénir, c'est comme ça enrichissant, en fait, on va dire quoi, enfin, il y a quand même un plus que ça donne. Parce que la mère d'autrui va te bénir ou bien quelqu'un doit avoir dit, ah, ma fille, merci beaucoup que Dieu te bénisse. Il y a une sorte de joie que tu as, voilà, au fond de toi qui dit que, ah, j'ai fait du bien à quelqu'un parce que les parents ont eu à bien donner une bonne éducation. Donc, du coup, ça te réjouit, en fait. Et donc, par la suite, tu es amené à pouvoir encore le faire davantage. Mais, Régis, pour rejoindre ce qu'elle dit, j'ai envie d'aller dans cet élan où, nous qui sommes parfois à l'étranger, j'ai été béni par une maman qui n'est pas ma maman. Mais le seul fait d'avoir rendu ce service, c'est-à-dire qu'elle était à la route et elle avait des sachets, et j'ai pris les sachets, je l'accompagnais jusqu'à son domicile. Elle m'a donné de l'argent. Malgré que j'ai refusé, elle m'a donné. Et j'ai pris. C'est pas mon père, c'est pas ma mère qui m'a remis ce... Mais c'est juste un acte que j'ai posé et elle m'a béni avec une somme. D'autres, parfois, c'est juste des paroles, mais qui ont quand même de l'impact dans ma vie. En fait, ce sentiment d'avoir bien fait. Ce sentiment d'avoir bien fait et de se dire aussi que papa, au moment, n'a pas fauté à ce niveau-là et que ça reste aussi, effectivement, des points assez critiques dans mon évolution personnelle. On parle de bénédiction, aussi bien des parents ou encore des personnes extérieures, vous l'avez souligné. Parlons un petit peu de la bénédiction dans le cadre professionnel. Si, mon cher Edwin, si quelqu'un venait aujourd'hui à vous trouver un stage ou à vous trouver un emploi, est-ce que vous allez percevoir ça comme étant une bénédiction de cette dernière ? Oui, mais en quelque sorte. Parce que si la personne me trouve le stage, est-ce qu'elle a décédé certainement quelque chose en moi ? Parce que de nos jours, c'est très difficile de trouver un stage. Et le plus souvent, si la personne réussit à vous décrocher un stage, là où elle aussi travaille, elle aurait un certain regard vis-à-vis de vous. Parce qu'elle aimerait que vous puissiez exceller, que vous ne puissiez pas avoir des tracasseries ou rencontrer des obstacles. Et si elle le fait, c'est une sorte de bénédiction pour vous. Elle vous accompagne. Et qu'est-ce que vous devez faire en recto, si ce n'est aussi vous y mettre pour qu'elle puisse être fière de vous ? Est-ce que la bénédiction, par essence, est forcément positive ? Je veux dire, est-ce qu'une bénédiction ne peut pas être… Bon, pas négative, je n'ai pas envie d'utiliser le terme. Mais je veux dire, supposons par exemple que quelqu'un vienne vers vous, vous demandez un conseil et que vous êtes à l'encontre de ce qu'il veut. Est-ce que là aussi, on peut l'interpréter dans ce sens-là ? Ou bien ces deux points éloignés, mon cher Ezekiel ? Non, la bénédiction, c'est faire du bien à quelqu'un. C'est bénir en fait. La bénédiction est le mot « bénir ». Et dans le fait de dire à quelqu'un la vérité, je suis en train de bénir la personne. Parce que tu ne voudrais pas que la personne se retrouve dans une situation contraire. Mais les gens ont quand même du mal à percevoir ça comme ça. Non, c'est une forme de bénédiction. Parce que si je te laisse aller sur le mauvais chemin, en quelque sorte, j'étais laissé à l'abandon et j'étais comme un peu maudit. Parce que la malédiction, c'est quelque chose de mauvais. Et le fait de te voir souffrir, c'est comme une forme de malédiction. Que je t'ai donné, je t'ai laissé sous un joug qui n'est pas bon. Alors que si je t'aime, c'est parce que la bénédiction vient de l'amour. Quelqu'un ne peut pas te bénir si tu n'aimes pas. Donc si je t'aime, je te bénis, je suis capable de te recadrer. Parce que c'est là où on vient à recadrer la personne sur un sujet bien précis. Donc il faudrait qu'on apprenne aussi dans le système de bénédiction, ne pas seulement penser à la parole qui dit « je t'aime » ou « voilà, tu vas conspérer, il faut que tu ranges ta vie ». Parce que même nos parents, quand ils nous bénissent, il y a cette partie qui arrive. « Je ne veux pas que tu sois comme ça ». Mais pourtant, ils sont en train de nous bénir. Donc il faudrait qu'on garde aussi cette chose dans notre temps. Ce côté un peu contraire. Ce côté contraire ou méchant, si certains le disent, mais ce n'est pas méchant. Edwin, la bénédiction n'est pas par essence. Tu partages l'avis d'Ézéchiel ? Mais moi, je pense qu'on parle de bénédiction. C'est des paroles, c'est des actes vis-à-vis d'une personne qu'on aime, qu'on aimerait voir exceller. Je ne pense pas que l'on puisse bénir dans le mauvais sens. Si on est dans le mauvais sens, on n'est clairement plus dans la bénédiction. On est dans autre chose, la malédiction. Dans ce cas, c'est beaucoup plus la perception de l'autre. C'est-à-dire que celui qui vient vers toi en espérant avoir ton… Mais attends, lorsqu'on vient vers une personne, lorsqu'on dit « je veux vers la personne pour qu'elle puisse me bénir », c'est pour que la personne puisse sortir des bonnes paroles vis-à-vis de nous. Mais quand tu viens et tu t'attends à l'inverse, c'est ce qui peut choquer. Parce que toi, tu viens avec l'idée de se dire « ok, la personne va aller dans le même sens que moi, j'aurai des belles paroles ». Mais si tu arrives et au finish, la personne te dise « bah… » Là, en ce moment, tu dois te rendre compte que si la personne se comporte ainsi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou qu'elle veut… Elle veut t'interpeller par rapport à un sujet bien précis ou une action que tu as eu à poser et qui n'est pas bonne. Ou ce pourquoi tu viens vers la personne n'est pas… En fait, il ne faut pas qu'elle te laisse aller dans ce sens. D'accord. Sinon, tu risques de faire quelque chose de pas bien certainement. Aller dans ce sens, Lady Dernes, est-ce que toi, tu as cette facilité-là, les amis ? Est-ce que vous avez cette facilité, en l'occurrence toi, Lady Dernes, d'aller vers tes parents ? Surtout quand tu es sur une initiative, tu as un projet, un business ou un truc de ce genre, ou une décision à prendre. Est-ce que ça t'arrive parfois d'aller vers papa ou maman pour demander justement cette bénédiction-là avant de te lancer ? Oh là là ! Par rapport à ça, moi, je ne vais pas. Non, tu ne vas pas faire papa pour obtenir la bénédiction ? Non. En fait, c'est-à-dire que je vais d'abord commencer moi-même. D'accord. Après, je vais informer à papa. Oui. Mais quand tu l'informes, c'est pour avoir quoi ? Quand j'informe, c'est pour avoir son avis. Oui. Et j'essaie un peu de puiser, un peu mettre… Juste son avis, mais pas sa bénédiction. L'avis et tout le reste. D'accord. Après, je lui dis, papa, comment est-ce que tu trouves ? S'il dit, bon, ça va ou bien, ça ne va pas, il va me dire, il va falloir changer. Maintenant, il va peut-être me donner des conseils. Comme l'a dit très cher Ézéchiel, conseils riment un peu avec bénédiction et autres, dans le sens de bénir aussi, en fait, des bonnes paroles. S'il me donne des bonnes paroles, il y a même les paroles qui vont à l'encontre, c'est peut-être que je comprenne que ce que je fais, soit c'est bon, soit c'est pas bon. Là, je vais comprendre que là, papa est en train de me bénir d'une manière ou d'une autre. D'accord. Oui, mais est-ce que toi, tu as besoin que papa le dise, qu'il verbalise le « ton projet est bon » et termine la bénédiction ? Cette phrase-là, est-ce que tu as besoin parfois de ça quand tu vas vers lui ? Non, 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 pas besoin. Non, plus besoin. Son avis, c'est largement suffisant. Oui, j'ai dit plus besoin parce qu'avant, c'était comme ça. Maintenant, il y a un champ assez vaste pour pouvoir trouver des mots pour pouvoir bénir une personne. D'accord. Donc, on ne peut pas plus attarder à « je te bénis ». Mais Edwin, ça a toujours été traditionnel. On a l'impression que c'est traditionnel. Il y a une culture derrière ce passage-là. Il faut comprendre que ce n'est pas les choses qu'on peut expliquer aussi facilement. Parce qu'il y a quand même un côté spirituel là-dessus. C'est comme je l'ai la bouche. Elle nous nourrit, elle nous maudit, elle nous bénit. C'est-à-dire que mon père me dit, comme tu l'as dit par exemple pour une maman qui dit à son enfant que toi, tu ne sers à rien et tout. Mais elle ne mesure pas l'impact. Mais entre-temps, en préférant ses paroles, c'est une charge en fait qu'on colle à l'enfant. Il grandit avec ça. Il grandit avec cette charge-là. Et vous imaginez ça, c'est moi au niveau de la famille. Mais s'il a ça dans tout le quartier. On a souvent des exemples comme ça. Un enfant dans le quartier sur qui tout le monde crie. Mais le résultat, c'est quoi ? Il ne finit pas souvent très bien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas évolué dans les études, qui se retrouve à commettre des actes délictueux. Et ça en général, c'est partie d'une condamnation de papa ou de maman avec une parole. La parole, elle est chargée. Il faut faire très, très attention avec. Ce n'est pas de l'amusement. Effectivement, les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite le temps pour moi de vous laisser. Parce qu'on est dans, comme on l'a souligné, on parle des parents, on parle de maman et de papa aussi. Donc, le temps pour vous, Edwin, le temps de te laisser saluer certaines personnes, évidemment. Je veux saluer ma maman qui me regarde tout le temps, maman Léontine du côté de la France. D'accord. Est-ce que, Ezekiel, justement, tu as des gens à saluer, mais sans forcément les nommer ? Donc, tu salues quoi ? Toute la famille de quel côté ? Je salue toute la famille du côté de Vendo. Bonne fête de mère à toutes mes mamans. Bonne fête de mère à toutes mes mamans. Lady Dern ? Alors, je salue comme ça tout le collectif au nom d'appeler Jean-Jonas. En tout cas, tout le monde. Toute la famille, quoi. Tout le monde en globe. Voilà, c'est mieux. En tout cas, les amis, merci d'avoir participé à Génération News. Edwin, Lady Dern, évidemment, Ezekiel, des habitueux de l'émission Génération News. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, bonne fête des mères, bonne fête des pères également. On anticipe, évidemment. Et d'ici là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, gardez le sourire, évidemment, en compagnie de nos programmes. Génération News